Bonjour à tous, sur cette chaîne on parle d'animation, d'illustration et je vous lance aussi un défi créatif tous les mois pour que vous puissiez participer, avoir un thème et pouvoir faire quelque chose que je vais ensuite présenter. Pour ce mois-ci je me suis un peu creusé la tête, je vous ai demandé ce que vous aimeriez aussi avoir comme défi. J'ai eu plein de réponses, plein de propositions intéressantes. Donc toutes ces idées arriveront certainement un jour en tant que défi du mois, mais pour ce mois-ci je repars sur quelque chose qu'on a déjà fait, et qui est de dessiner sur une photo, c'est-à-dire de choisir un cadre, un endroit, quelque chose, et de peindre, dessiner, ajouter des personnages, des éléments par-dessus. Et je me dis qu'un peu comme tous les défis qui sont déjà lancés sur la chaîne, dans les années précédentes, bah c'est pas du tout un problème de les refaire, étant donné qu'en quelques mois ou quelques années vous avez forcément progressé, il y a des nouveaux qui vont faire un nouveau truc. Bref, ça va pas du tout être la même chose, même s'il y a le même thème. J'ai quelques conseils pour ce défi là, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément si évident. Dans l'absolu, il n'y a pas de problème à prendre des photos ou des vidéos que vous trouvez sur internet, mais je pense que c'est mieux d'y réfléchir soi-même, et de sortir, explorer, ou même de rester chez soi et d'explorer. Pour prendre des photos, des vidéos, et si je précise photos ou vidéos, et possible, c'est un truc que j'ai encore jamais essayé, mais que je pense essayer ce mois-ci ou le mois prochain, c'est de prendre une petite vidéo et de pouvoir animer par au-dessus, pour intégrer tout ça dans un décor déjà fait. Par exemple, je pense aux vidéos qui sont faites par... Zapp, je sais jamais comment dire leur truc. Je crois que le nom de leur chaîne c'est Souviens-Torzant, un truc comme ça. Et c'est une sorte de zapping où ils font plein de types d'animations, c'est un collectif d'animateurs, et justement, ils ont parfois des vidéos qui ont été filmées, sur lesquelles ils rajoutent des grandes créatures, ce genre de trucs, en animation, et je trouve que ça rend super bien. Et donc faire ça, d'ajouter un dessin, une illustration, quelque chose d'imaginaire sur une photo, c'est un défi assez grand, parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Quel style graphique on va utiliser, comment est-ce qu'on va intégrer le personnage dans le paysage, parce que je pense surtout à des paysages en fait. Il faut penser tout ça en termes de montage photo, si vous voulez, pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose de cohérent, qu'il n'y ait pas une lumière bizarre. Il faut penser aux couleurs, aux ombres, à la profondeur de champ aussi, si vous mettez un truc loin, il sera peut-être flou. Bref, tout ça, ça fait plein de paramètres différents pour à la fois être défié sur le côté technique, et sur le côté aussi imagination, et juste histoire qu'on va raconter à travers ça. Et pour l'histoire que vous racontez, les personnages que vous mettez, la technique que vous utilisez, le format que vous utilisez, il n'y a aucune contrainte, aucune, il n'y a pas de... Vous faites absolument ce que vous voulez, vous devez juste vous amuser, faire des trucs, quelque chose qui soit imaginatif, créatif. L'un des thèmes que je trouve intéressant, et c'est justement un petit peu ça qui m'a conforté dans l'idée de faire ce thème-là, c'est mon petit frère qui sur Instagram m'a proposé en tant que défi une invasion extraterrestre, où il m'a dit les extraterrestres débarquent, ou un truc comme ça. Et je me suis dit que c'était un des thèmes possibles pour ce défi-là, justement. On prend une photo d'un paysage, d'une ville, depuis sa fenêtre, ou peu importe, et on l'importe quelque part pour pouvoir ensuite dessiner par au-dessus des aliens qui débarquent. C'est pas un thème qui est imposé du tout, mais c'est juste un truc que je trouve intéressant, donc c'est une petite piste que je vous lance comme ça, si ça vous intéresse de faire ça. Dans l'absolu pour participer, c'est absolument comme d'habitude, mais je le répète parce qu'il y en a toujours qui galère, je sais pas pourquoi. Vous devez poster un lien vers votre travail dans les commentaires de cette vidéo, ça peut être un lien depuis n'importe quel site, vous postez ça sur un réseau social, peu importe, le but c'est qu'il y a un lien, vous le mettez en commentaire ici, je peux cliquer dessus, télécharger votre image et l'utiliser dans la prochaine vidéo bilan. Et vous avez jusqu'au 31 mars 2019 pour faire ça. Si vous voulez partager avec un hashtag particulier pour que tout le monde sache que vous venez de cette chaîne pour ce défi, vous pouvez ajouter le hashtag créé-raconté dans vos publications, mais ça c'est juste histoire qu'on puisse voir ce que vous avez fait. Mais c'est pas parce que vous utilisez le hashtag que vous allez être dans la vidéo et que je vais voir votre image. Donc rappelez-vous, le lien c'est ici et pas ailleurs. A mon avis, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ça, vous pouvez utiliser à la fois des logiciels pour importer votre image et dessiner par au-dessus avec une tablette graphique ou même carrément imprimer une photo et faire du découpage, collage par au-dessus. C'est pas obligatoirement fait avec un ordinateur ou quoi, donc vous inquiétez pas au niveau logiciel, technique, tablette, c'est pas forcément nécessaire. Donc voilà, j'espère que le défi vous plaît. Personnellement ça me plaît bien et je vais le faire. Je vais certainement aussi faire une vidéo sur comment est-ce que je l'ai fait, c'est-à-dire comment est-ce que j'ai repéré l'endroit, comment est-ce que j'ai choisi quelle photo faire, pour quelle histoire, et surtout ensuite comment est-ce que j'ai dessiné par-dessus cette image en essayant de faire en sorte de bien fondre mon dessin dans l'environnement. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si le défi vous plaît et s'il vous plaît pas, proposez-en d'autres et voilà, je les ajouterai à ma liste pour en faire une dans les années à venir. Ça sembleront comme ça, mais ça arrivera un jour sur ce défi en particulier, celui que vous proposerez. Ça se voit que j'ai dû recommencer la vidéo un peu et que je suis perdu ou pas ? Bref, le défi est lancé, éclatez-vous dessus. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Sous-titrage ST' 501